Quand il s'agit de parler d'algorithme, de façon un peu générale, c'est peut-être un avantage que de ne pas avoir de support technique, de support écrit. Si on commence à se lancer dans un exemple de programme, tout de suite ça peut faire savant et ça va peut-être aussi obliger à choisir un mode particulier d'expression, par exemple un langage ou un pseudo-langage, et ça loupera peut-être l'idée que l'algorithme c'est quelque chose qui est complètement indépendant du choix d'un langage, qu'on s'entende bien. Il y a des tas et des tas de langages de programmation différents, il doit y en avoir des centaines, peut-être des milliers, avec à chaque instant quelques-uns qui sont plus populaires que d'autres. Ceux qui sont aujourd'hui populaires parmi les jeunes programmeurs ne sont pas ceux qui étaient populaires quand moi j'étais lycéen. Et en fonction de l'algorithme, on pourra préférer tel ou tel langage. De la même façon que quand j'ai eu pour un projet en première année à l'école normale supérieure à un projet à traiter qui était un exemple de programmation d'intelligence artificielle de reconnaissance de rythme, reconnaissance automatique de rythme dans une mélodie, notre professeur nous a dit, allez c'est l'occasion de programmer en LISP, un langage qui à l'époque était encore à la mode sur les questions d'intelligence artificielle et qui avait certains avantages, certains inconvénients. Il nous a recommandé le LISP pour ça, il ne nous a pas recommandé un autre langage. Dans chaque langage, on peut programmer tout ce qu'on veut, mais certains se prêtent plus que d'autres et c'est plus ou moins naturel en fonction de la mission. Ce que je veux dire quand je dis que l'algorithme est universel et ne dépend pas du langage, c'est que les grands principes des algorithmes, la conceptualisation de ce que c'est qu'un algorithme ne dépend pas du langage qu'on utilise. Et d'ailleurs, la notion d'algorithme remonte à extrêmement loin dans l'histoire, bien avant même qu'on imagine le concept d'ordinateur. De fait, algorithme, ça sonne comme un mot grec, mais en fait c'est la déformation du nom d'un mathématicien perse, Alc Varysmi, actif durant, faisant partie de ce grand héritage des auteurs, des mathématiciens qui écrivaient, rédigeaient en langue arabe et qui ont été en leur temps les meilleurs du monde et qui avaient une telle façon de s'approprier le sujet que son nom a été déformé pour devenir aujourd'hui le concept de base, algorithme de toute l'informatique. Donc, un algorithme, c'est une technologie, si on veut, c'est une recette, c'est un outil qu'on va appliquer pour fournir un résultat à partir de données. Et son algorithme, c'est par exemple l'algorithme qu'on apprend à l'école primaire pour faire une édition, ou peu après pour faire une multiplication, ou encore l'algorithme qu'on apprend un peu plus tard pour déterminer quelle est la liste des nombres premiers, le crible des ratosthènes, ou l'algorithme de la division, ou ce que vous voulez. Ce sont des recettes, il a fallu être malin pour les inventer, mais une fois qu'elles sont là, on les applique mécaniquement et sans se poser de questions. C'est ça un algorithme. C'est une recette de cuisine, même si vous ne connaissez rien à la cuisine, si votre livre de recettes est bien fait, vous allez suivre les instructions mécaniquement et vous aboutirez à la fin au résultat. Algorithme, c'est exactement ça, la suite d'opérations que vous allez faire pour aboutir à votre somme, ou votre racine carrée, ou la solution du problème. Comme je le redis encore, c'est malin de trouver quel est l'algorithme, mais une fois que l'algorithme est là, il doit pouvoir être appliqué par n'importe qui, sans intelligence, comme un robot, mécaniquement. Et c'est bien ça qu'on se demande, et ce qui a fait le grand succès des algorithmes à l'époque moderne, c'est justement quand sont arrivés les systèmes robotisés, les ordinateurs, pas doués d'intelligence, mais doués de la capacité d'effectuer des opérations à très grande vitesse, de façon extrêmement sûre, avec une très grande mémoire et tout ce que vous voulez. Et ça a été le grand démarrage, à partir du milieu du XXe siècle, d'algorithmes servant à faire tout ce que vous voulez, dans les calculatrices, puis à travers les programmes d'intelligence artificielle, des algorithmes qui vont accomplir des tâches aussi variées que faire conduire une voiture sans pilote, ou reconnaître automatiquement sur une radio si une image dénote d'un cancer ou pas, ou encore reconnaître automatiquement sur une photo si tel arbre a telle ou telle maladie, ou encore déterminer automatiquement sur un cadastre quels sont les endroits qui se prêteront le mieux à l'installation d'un panneau solaire, ou encore à partir d'un texte écrit, le dire automatiquement ou le traduire de l'anglais au chinois. Voilà autant de tâches qu'on aurait cru réserver à l'intelligence humaine il n'y a pas si longtemps, et qu'aujourd'hui on sait faire en algorithme, avec des recettes basées sur des opérations mathématiques, toutes celles que je viens de décrire, basées aussi sur la comparaison à des stocks d'images, à des expériences déjà produites, où on va proposer à la machine d'apprendre d'elle-même par essai-erreur, par comparaison avec des statistiques et des bases de données. Et chaque fois que le résultat semblera provenir d'une intelligence, c'est un leurre. Il n'y a pas d'intelligence dans la machine, il y en a dans le concepteur du programme. La machine, elle, a effectué toutes les opérations qu'on lui a demandées, des opérations qui vont parfois être des milliers, parfois des millions de lignes de code informatique, et parfois s'appuyer sur des ressources qui elles-mêmes prennent des milliards d'octets. Mais il s'agit là d'une suite d'opérations mathématiques mécaniques, dont le but à la fin est de rendre un résultat à partir des données.